Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Clément. Alors inutile de vous demander, Roselyne, si vous étiez ce week-end à la Philharmonie pour les deux dernières journées du Ring de Wagner. Bah évidemment, évidemment Clément. Et en fait, ça rejoignait l'actualité. Nous sommes en pleine polémique sur des sujets comme la PMA, la GPA. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au curieux rapport de Wagner à la filiation, à la fois dans son œuvre et dans sa vie personnelle. Pensez donc, ce Siegfried est le fruit de l'amour entre un frère et une sœur et il va ensuite épouser sa tante et tout le monde trouve ça normal. Bon. Neuvième enfant d'une fratrie, Wagner, lui, il avait un père qui était un modeste fonctionnaire de police, qui meurt peu après sa naissance. Je ne vais pas entrer dans la polémique récurrente selon laquelle son père naturel serait bien un acteur juif nommé Ludwig Jeyer, que sa mère épousa d'ailleurs très vite, l'année suivante. Toutefois, la lecture de son autobiographie, Ma vie est singulière. Quand il parle du goût prononcé de son père officiel pour le théâtre, goût qui l'amène à choisir un ami qui partage étroitement l'intimité de notre foyer, en l'occurrence ce Jeyer, on appréciera le étroitement. Wagner, d'ailleurs, considéra Jeyer comme son père biologique et puis ensuite il a démenti qu'il le fut. On comprend tout de suite que la notion de filiation ne peut pas avoir un sens très clair pour que Wagner, qui vit tout cela dans la marginalité d'une famille un peu bizarre, aux liens équivoques. Pas étonnant alors que plus tard il ne s'encombre pas de scrupules. Il va cocufier allègrement ses mécènes, d'abord Otto Weisendung qui l'accueille à Zurich, pour le remercier il a une longue liaison avec sa femme Mathilde, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Ce sera ensuite le cocufiage de Hans von Bulow avec sa femme Cosima, il lui fait son premier enfant Isolde à 52 ans et Eva suivra peu après, puis Siegfried en 69. Il est à remarquer que Siegfried sera le premier à s'appeler Wagner, les deux sœurs aînées ayant le patronyme de Von Bulow, ce qui ne semblait pas émouvoir leur père outre mesure. Chacun connaît la fameuse déclaration de Cosima à Richard, Richard qui lui disait « tu aurais dû épouser Dieu » et qui lui a répondu « c'est ce que j'ai fait ». Le narcissisme profond de ces deux êtres rejette leur progéniture à la périphérie du couple et les enfants n'en sont que les épiphénomènes. On ne peut pas alors comprendre la tétralogie si les ruptures et les travestissements dans la filiation tout au long de la vie de Wagner n'en surplombent pas la lecture. C'est ce qui habitait ma réflexion en écoutant la direction tonitruante de Gerghef. Quelle force a ce lien père-fille dans cette tétralogie ! C'est un amour absolu, déchirant, qui s'affranchit de toutes les bienséances. Il offre sa fille au premier venu lorsqu'elle lui échappe. Et puisqu'il faut bien qu'on pleure un peu, l'adieu de votre temps, c'est Hans Haute, évidemment, à Bayreuth. En 1953, Clémence Krauss est à la baguette dans une distribution de légendes. C'est parti ! C'est parti !